Nous avons gagné la bataille du blé, produit essentiellement de notre alimentation. La population est en ascension croissante et la production est en deçà des besoins exprimés. Mes chers collègues et invités, la recherche scientifique dans le domaine des céréales doit prendre un nouveau souci et aller vers des modèles de culture où la précision doit être mise à l'avant. Donner l'occasion aux jeunes chercheurs d'exprimer leur talent, dans le génie génétique notamment, dans la maîtrise et la recherche de nouvelles variétés performantes supportant les conditions algériennes est aussi un autre défi qu'il faut relever. Dans ce cas, dans notre école, les parties prenantes et membres fondateurs de notre projet, dans la banque régène, comme instruit par son excélérance, le Premier ministre. Il y a quelques jours, nous sommes partie prenante, membres fondateurs de cette banque de gènes. Nous avons été sollicités par la DGNSTT, donc la Direction Générale de la recherche, pour installer un arboretum au sein de notre école, qui prendra en charge les espèces et les variétés algériennes qui sont menacées de disparition. Nous sollicitons dans ce cadre l'aide de l'Université de Monseraganec et d'autres universités, pourquoi pas l'Université de Timuchemps et les écoles qui se présentent, les écoles supérieures de la commune starienne. Ce sont autant de sujets et de préoccupations du secteur qui peuvent intéresser les visiteurs, les opérateurs économiques, agriculteurs et enseignants-chercheurs. Voilà, avant de donner la parole au suivant, je voudrais remercier tous mes collègues, d'ici à présent, les membres organisés.